Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Prudence et à la fin de la vidéo je vais vous offrir un gros cadeau. Je suis psychologue, coach, autrice, créatrice handicapable, femme et j'ai plein de jolies lettres à mon actif. Sur Psynancy.com et ses réseaux sociaux, vous retrouverez des informations sur la psychologie, la santé mentale, des astuces de développement personnel et bien-être, des idées pour développer et jouer avec votre créativité et des contenus nature. Bientôt, vous y découvrirez également des programmes, formations et ateliers en ligne pour vous aider à vous transformer, à vous libérer, à aller mieux en fait. Alors, j'ai pensé ces programmes plus particulièrement pour les femmes atypiques parce qu'il peut y avoir des besoins supplémentaires comme travailler la légitimité, l'affirmation de soi, des explications plus détaillées et précises. Mais ces programmes sont accessibles à tous et à toutes. Alors, beaucoup de personnes disent que la créativité, ce n'est pas pour eux, que c'est juste peindre ou dessiner, mais c'est en réalité beaucoup plus complexe et riche que cela. La créativité, elle est utilisée depuis que notre espèce existe pour survivre, pour notre plaisir, pour notre développement. C'est un pouvoir de création et d'innovation. On l'utilise tout le temps et dans tous les domaines. Inventer un plat avec les ingrédients du frigo, créer un code informatique, choisir ses mots pour écrire, faire un design pour Insta. Tout ça, c'est de la créativité. Nous avons besoin de penser librement pour avancer, de penser en dehors de la boîte, thinking out box. Cela veut dire qu'une pensée riche va permettre de sortir des cadres imposés, souvent par nous-mêmes, pour aller chercher des solutions créatives à nos problèmes. Les personnes atypiques sont particulièrement douées pour cela, mais notre société a tendance à les punir et à faire régresser cette merveilleuse capacité qui est pourtant d'une aide incroyable lorsqu'on sait l'utiliser. Et moi, c'est cela que je vous propose d'apprendre. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois d'atypique, je vais faire un rapide point sur ce que c'est. C'est un concept valise qui peut regrouper beaucoup, beaucoup de vécu. Il y a des personnes atypiques qui sont concernées par un diagnostic, d'autres qui se sentent juste à part, en dehors des normes, alien, etc. Ma démarche n'étant absolument pas diagnostique, moi j'accueille tout le monde. Neuroatypique, atypique de ressenti, des normaux qui voudraient juste apprendre et progresser. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça ? C'est parce que je voulais quand même offrir une adaptation dans l'autre sens que celui qui est habituellement pensé. On demande toute la vie, toute la journée aux personnes atypiques de se conformer à la norme et c'est épuisant. Alors moi, je voulais offrir un espace de souffle, de respiration pour ces personnes et penser mes programmes d'abord pour elles. Et les personnes qui sont plus proches des normes, elles auront juste accès à quelques informations inutiles pour elles. C'est tout. Je vous invite à me rejoindre sur PsyNancy.com, à vous abonner à la newsletter et sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Alors, vous me retrouverez avec les mots-clés. PsyNancy. Prudence. Prudence PsyNancy. Prudence Nazérola. Nazérola. Et là, vous comprenez pourquoi je me prudence juste comme prudence, généralement. Et puis, je vous avais parlé d'un cadeau. Et bien, je suis en train de finir le programme Une semaine pour aller mieux avec la méthode PEPS que je vendrai 80 euros. J'enverrai un code avec la prochaine newsletter qui permettra aux personnes abonnées à ce moment-là d'y accéder gratuitement. Voilà le cadeau. Une formation de 80 euros gratuit. Au revoir.